Bonjour les coquettes, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui un petit get ready with me, on va tester quelques petites nouveautés en même temps Mais on va aussi un peu blablater parce qu'il y a des petits sujets en ce moment qui me trottent dans la tête Donc je me suis dit pourquoi pas en profiter On va commencer tout de suite Alors je vais discuter en même temps que je vais vous présenter les produits Je réutilise en fait la base éclaircissante Spotlight de chez Physician Formula Et alors j'ai un petit scoop Elle ressemble beaucoup après avoir utilisé pas mal de fois la base de Charlotte Charlotte Tilbury, la Hollywood Flawless Elle ressemble un peu quand même, donc beaucoup moins cher Au niveau du glow en fait elle a vraiment le même résultat La Charlotte Tilbury est quand même un peu plus intense au niveau du glow C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut l'utiliser aussi par dessus son fond de teint en highlighter Mais franchement en termes de base, le rendu est le même C'est vraiment, ça ressemble vraiment vraiment beaucoup Donc je me disais pour celles qui n'ont pas envie de lâcher 38 euros dans la base Charlotte Tilbury Ça, ça peut être une alternative Pour rappel, moi j'ai trouvé ça sur Amazon.com Pour 12 ou 14 euros, je crois, je ne sais plus Mais vraiment elle est bien en fait Donc voilà, voilà Je vais commencer avec une bonne nouvelle Parce qu'effectivement, il y a des petites choses qui se préparent sur la chaîne Et notamment, je vous avais dit, quand on dépassera 2000 abonnés Je ferai un petit concours Alors c'est en cours, rassurez-vous Je sais qu'on a passé les 2000 abonnés depuis un petit moment Mais c'est en cours C'est juste que j'attends des produits Qui mettent un petit peu de temps à arriver en fait Donc voilà, c'est juste pour ça Mais ne vous inquiétez pas, je pense à vous Et je vous prépare un super petit concours Voilà Il y a aussi des petites choses que je voulais aborder avec vous Je ne suis pas du tout drama Mais en ce moment, vous n'avez pas pu passer à côté, j'imagine Du scandale Jacqueline Hill Et de ses rouges à lèvres Je trouve ça Alors, ça ne m'intéresse pas plus que ça Mais bon, c'est vrai que Comme il y a beaucoup de youtubeuses que je suis Qui en parlent Du coup, au début, je ne voulais pas aller voir les vidéos Et puis après, je me suis laissée un petit peu embarquer Et j'ai notamment vu la revue de Sananas La revue de Cynthia Dulude Bon, je n'en ai pas vu non plus 36 Mais en fait, au début, je ne savais pas Je ne savais pas de quoi y retourner J'ai bien vu que Jacqueline Hill sortait sa marque de cosmétiques Et notamment avec une large gamme de rouges à lèvres nude Enfin, entre nous, pas tous nude Mais bon Et j'entendais des briques en fait De l'histoire par-ci par-là Et je ne comprenais pas en fait ce qui se passait Moi, dans mes réseaux Rien n'a Rien n'a fusé en fait Donc voilà Après, je me suis rendue compte Qu'effectivement, elle a sorti ses produits Et ah, si vous vous posez la question Il y a un beau petit miroir Je suis contente parce que j'ai trouvé enfin le miroir que je voulais Et je ne l'ai pas payé cher Je l'ai payé 4,50€ sur YesStyle C'est vrai que je ne l'ai pas mis dans mon haul Parce que je l'avais sorti avant Et puis comme ça, un accessoire Je n'ai pas pensé à vous le montrer Mais voilà Il y a un beau petit miroir comme ça Donc Donc oui, Jacqueline Hill Alors Jacqueline Hill Moi, ça ne fait pas très longtemps que je la connais Je vous avoue que j'étais passée un petit peu au travers Et j'ai découvert ça Il y a Allez, un an Un an et demi Donc je ne suis pas Je ne suis pas adepte plus que ça Mais voilà Ça m'emmerde toujours Quand une youtubeuse se fait lyncher comme ça J'ai pas J'ai pas trop suivi J'ai pas trop suivi l'histoire Mais bon, a priori C'est quand même un truc qui Qui je pense va avoir un impact important sur sa carrière Et en tout cas sur sa marque Parce que mine de rien Un lancement comme ça Ça laisse à désirer Pour gagner la confiance des consommateurs Donc bon, bref Juste pour information J'utilise pour mon teint Le sérum de teint de Pierre Rico Docteur Pierre Rico Effet Rajeunissant Alors ça, en fait J'étais influencée par Sonia Seller N'est-ce pas Qui en a fait tout un truc Et en fait Quand je me suis décidée A l'acheter Il était offert pour toute commande Chez Pierre Rico Donc du coup J'ai pris tout le truc Et j'ai pris le sérum de teint Enfin j'ai eu le sérum de teint En cadeau Et alors Je dois dire que Ça fait là Plus d'une semaine Que je le porte Et C'est super agréable A porter Alors Ça n'est pas couvrant Si vous cherchez un fond de teint couvrant C'est une couvrance légère Mais La texture est super confortable C'est C'est Imperceptible sur la peau Ça laisse Ça laisse la peau toute douce Hydratée et compagnie C'est franchement Un bon produit Si vous ne cherchez pas De couvrance Et si vous avez un peu Alors comme elle le dit La peau mature Dans le sens Où si vous avez besoin D'hydratation Et que Ou que vous avez la peau sèche C'est plutôt pas mal Pour ça Après Voilà C'est Moi Je ne cherche pas Une couvrance extrême Donc ça me convient Tout à fait Mais C'est quand même Assez léger Et alors Comme elle le dit C'est pas C'est pas Pour tout le monde Puisqu'il y a 4 teintes Dans le truc Donc C'est un petit peu limite Je trouve Mais bon Effectivement Docteur Rico Ils n'ont jamais été Très forts Là dessus Mais c'est vrai Que 4 teintes Ça fait lèche Donc voilà La pauvre Jacqueline Bon De toute façon Moi Je n'avais pas l'intention D'acheter ces produits Parce que C'est très très rare Que je mette 18 balles Dans un Dans Dans un rouge à lèvres Et puis que Et puis que Voilà Moi ça ne m'intéresse pas En plus du nude Je préfère largement Tiens J'ai Je J'ai refait Ma Ma collection Enfin J'ai refait J'ai fait un tri Dans ma collection De rouge à lèvres Et je me suis débarrassée D'une grande partie De mes rouge à lèvres NYX Que j'avais Depuis des années Alors en soi Ils n'étaient pas Ils n'étaient pas Enfin Périmés Il y en avait un ou deux Qui sentaient un peu bizarre Quand même Mais Bon Ils étaient encore bien Mais J'ai vraiment fait le tri Dans ce qui me reste Des couleurs que je mets Et que je ne mets plus Parce que C'est ça quand on fait une Quand on fait une collection Et qu'on s'emballe Sur Sur des produits pas chers C'est vrai que les rouges à lèvres NYX A l'époque où je les ai achetés Je les ai achetés sur le site Cherry Culture Et je les ai achetés 1,50$ Donc Ça ne me revenait pas cher C'est pour ça que j'avais une collection Je ne sais plus combien j'en avais Mais Donc voilà Et Tout ça pour dire Que j'ai refait ma collection Voilà J'ai refait ma collection En fait En commandant sur Revolution Beauty Parce que vous savez Les soldes Dont je vous ai déjà parlé Vous avez vu un premier haul Et bien J'ai refait une commande Parce que Maintenant Les soldes C'est 3 produits Pour le prix de 2 Donc ça valait vachement le coup Donc j'ai pris plein de rouges à lèvres Parce que vous savez Que j'aime les rouges à lèvres Revolution Beauty Bon Il ne faut pas que je fasse de bêtises J'ai mis Mon anti-cerne L'anti-cerne que j'ai utilisé C'est le No Filter Concealer De Colourpop Qui Est Presque terminé Oh Miroir Mon beau miroir Dis-moi Qui est la plus belle Bon De cette pièce C'est moi Forcément Je suis toute seule Alors Oui Je voulais tester également Parce que je ne l'ai pas encore fait Dans cette petite palette Que j'ai également eu Sur le site Revolution Beauty Les petites palettes aimantées J'ai Ce bronzer De Colourpop Que j'avais acheté Que je n'ai pas testé encore C'est le Que je ne fasse pas de bêtises Le Private Party Qui est plutôt Plutôt joli Il a l'air en plus Un peu satiné Et je voulais faire du contour Avec ça Justement Que j'ai acheté également Sur Revolution Beauty C'est un pro artiste Alors c'est de la gamme Freedom Non c'est pas ça Je ne sais plus En tout cas C'est les pro artistes C'est le contour numéro 6 Que j'ai acheté Dernièrement Donc je voulais faire ça Avec ça quoi Oui Je vous ai mis Dans mon Je vous ai mis Dans ma communauté L'autre jour Je me suis rendu compte Qu'on était en juin Bon Le temps est pourri Mais on est quand même En juin Et donc je me suis dit C'est quand les soldes C'est bientôt C'est au mois de juillet Ben non C'est le 26 Le 26 juin Cette année C'est vachement Tant je trouve Donc On y est presque Et Ça va être Ça va être un moment Assez sympa Moi j'aime bien Le moment des soldes J'imagine que vous aussi On ne va pas se leurrer C'est plutôt C'est plutôt sympa Le moment des soldes Mais est-ce que vous avez Vous déjà Des petites choses Dont vous avez envie Moi je sais Que je ne fais pas de Je ne fais pas de repérage Pendant les soldes En général C'est très très rare Que je fasse des repérages Après c'est vrai Que quand j'ai quelque chose A acheter Un gros truc A acheter Une machine à changer Etc J'en profite En général A ce moment là Mais Je ne fais pas vraiment De repérage En tout cas pas Pas dans les fringues Dans Dans les cosmétiques Alors c'est ce que je disais Puisqu'on m'a posé la question Les cosmétiques Les cosmétiques Je Alors J'achète toujours Avec Une petite réduction Ça c'est Ça c'est C'est le minimum Mais Mais souvent Pendant les soldes Je me fais plaisir En fait Si je trouve des trucs Que je voulais absolument Tant mieux Mais souvent C'est l'occasion De soit découvrir Des marques Soit découvrir Des produits Soit se laisser tenter Par Par des Des produits Qu'on n'aurait pas Forcément acheté Mais que finalement Comme ils sont en solde Et ben On se laisse On s'aisse un petit peu aller Moi c'est un petit peu Comme ça que je fonctionne Mais Mais c'est un moment Que j'attends Avec impatience En général J'aime beaucoup Faire les soldes Alors Pour les cosmétiques C'est dès le premier jour La première heure Je fais tous les sites Que je peux Etc Parce que Ça part vite Et puis Qu'il n'y a pas souvent Ben si Il y a d'autres décotes Il y a d'autres démarques Mais en général Moins que sur les vêtements Et les vêtements En général J'attends Parce que J'ai J'ai jamais besoin Vraiment de rien Donc En général J'attends Les dernières démarques Pour être sûre De faire Les meilleures Les meilleures affaires Et qu'en plus En général En début de solde Il y a trop de trucs Donc Moi Moi j'aime bien Dénicher la petite affaire J'aime bien Me balader Dans les dernières soldes En termes de prix Et en termes de choix Parce que J'aime bien dénicher Le petit truc Que quelqu'un aurait oublié Qui va faire Qui va compléter Mon dressing Parfaitement Je sais avec quoi Je sais avec quoi Je vais le porter Etc C'est un peu comme ça Que je fais les soldes Ben ma foi Ce petit contour Et ce Ce bronzer C'est très bien Private party On note On note Je vais également J'avais envie Puisque je suis dans la palette Je vais utiliser Ce blush là Alors ce blush là C'est un blush De chez Estée Lauder Je crois Ah ben il n'y a pas La référence Mais c'est un blush De chez Estée Lauder Un ombré Comme ça Qui est très joli Qui est très bien Pour l'été Qui donne un petit côté Punchy Alors ça donne un petit côté Punchy Mais Laetitia Tu t'es un petit peu Emballée là Sur le Sur le blush Vous avez Je ne sais pas Si vous allez voir J'ai fait mon mouton J'ai acheté des barrettes En perles Regardez là Enfin ça c'est en strass Mais J'ai fait mon mouton Je ne les ai pas payés cher Je les ai achetés Sur AliExpress Le teint Le teint c'est bien Je mettrai l'highlighter Après Vous allez voir Pourquoi Au niveau des yeux On va tester Des nouvelles petites choses J'ai J'ai encore fait mon mouton J'ai pris La base Péluise Oui Et alors Bon Bref Alors Autre nouveauté Enfin nouveauté Pour moi J'ai tenté un truc Pour les sourcils Qui me plaît Bien 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 En fait Je n'avais Enfin Si j'ai dû tester Je ne sais pas Enfin bref Je me suis dit Je vais tester mes sourcils Avec une pommade Alors J'en attends une autre Là C'est celle de Eoway Que je n'avais pas encore testé Et avec une astuce Vous allez voir Je vais vous montrer Mais du coup En fait Ça me plaît bien D'utiliser D'utiliser ce produit là Pour mes sourcils Je trouve que Alors Ça prend un peu plus de temps Mais Le rendu Est franchement Pas mal Je trouve Moi j'ai toujours Un problème Avec mes sourcils Parce que Il y a C'est vraiment pas J'arrive pas A faire A refaire pousser Mes sourcils Comme j'aimerais Est-ce que Vous allez voir La différence Je trouve que C'est C'est pas mal Alors Je vais poudrer Un petit peu En dessous D'œil J'ai oublié De poudrer En dessous De l'œil Enfin quoi Je me suis rendu Compte Qu'avec Avec le No Filter Concealer J'avais pas forcément Besoin de poudrer Alors La petite astuce Pour La petite astuce Alors la petite astuce Que je fais là Justement Pour mes sourcils Je la tiens De Gabi De la loge De Gabriel Qui A fait Une Une vidéo Récemment Sur comment faire Tenir son make-up Plus long Plus longtemps Et Qui A donné L'astuce De poudrer Ses sourcils Quand on le fait Avec Avec Un gel Avec une pommade Et J'ai testé Alors Il en faut Vraiment pas beaucoup C'est juste histoire De 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 fixer Fixer la pommade C'est du tonnerre Cette astuce là Je vous assure Par rapport A Par rapport A un Brow gel Ça n'a rien à voir Non seulement La couleur Reste Du matin Jusqu'au soir Et ça bouge pas C'est vraiment top Astuce à retenir Donc voilà Pour le teint Alors Mes amis Aujourd'hui Et Aujourd'hui Et peut-être Demain également Je ne sais pas J'ai l'impression D'avoir Un peu trop de poudre Là Qu'est-ce qu'on va tester Aujourd'hui On va tester La palette Néon De Oula Bon Ce n'était pas prévu Je me suis Vraiment Enfin Je ne l'ai pas senti venir Je vous avoue Que Je n'étais pas du tout Partie Là-dessus Et J'ai craqué J'ai craqué Pour cette petite palette Que je vous montre Voilà Alors Il ne faut pas Que je la mette trop près Sinon vous n'allez pas Voir Les bonnes couleurs De toute façon Je vais vous mettre Je vais vous mettre Les swatchs Parce que On n'en reparlera Peut-être pas Donc j'ai fait les swatchs Je vous les montre Lumière naturelle Et Lumière artificielle Alors Cette palette-là On ne la voit pas Beaucoup tourner On voit Surtout La orange Et la rose On ne voit pas Beaucoup celle-ci Alors Pourquoi Je pense Parce que C'est principalement Des toppers En fait Dans cette palette On pourrait croire Que non Mais Techniquement On n'a vraiment Que trois phares Mat Enfin Couleur intense Et le reste C'est des néons Des Enfin des néons Des toppers Des paillettes Etc Donc Il n'y a pas Vraiment d'intensité Sur ces phares-là Ne me demandez pas Pourquoi Elle a appelé Cette collection Néon Parce que Enfin Peut-être La rose Mais sinon Enfin Et encore Je ne sais pas Enfin Là il n'y a rien De néon C'est des couleurs Vous allez voir Bref Je vais commencer Déjà par mettre Ma base Pelouise Donc c'est pour ça Que j'ai pris Enfin c'est pour ça C'est pas pour utiliser Cette C'est pas pour utiliser Cette palette Que j'ai pris La pelouise C'est juste Que je voulais Je voulais Effectivement La base blanche Pour Intensifier Quand Quand je veux Faire ressortir Les couleurs Les couleurs pop Comme ça Donc Voyons voir Est-ce que c'est Est-ce que c'est mieux Au pinceau Ou au doigt Je ne sais pas Je ne vais pas En mettre beaucoup Dans un premier temps C'est la première fois Que je l'utilise Et puis comme c'est La blanche Je ne voudrais pas Je ne voudrais pas Que le blanc Le blanc se voit Trop après Je ne sais pas Si je vais recouvrir Toute ma Je vais l'estomper Comme ça Ok Donc Marion Après Elle estompe Les bords C'est ça Hop Pour paquets De traces Alors Je me suis posé Quand même La question De comment J'avais utilisé Cette palette Parce que Ce n'est pas Forcément évident Déjà J'ai sorti Mes petits Gel liner Crème gel liner De chez Colourpop Là Puisque je pense Que je vais Les utiliser J'ai sorti Des paillettes J'ai sorti Des bases Je pense Que je vais Commencer Par Faire mon creux De paupière Tout simplement Et Je vais Utiliser La teinte C'est quoi Comme teinte Un 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 Corail Il y a aussi Un petit Un petit Miroir C'est Un rose Clair Un peu Corail Je pense Que je vais Bientôt Vous ressortir Une wishlist Anti-haul Parce que Là Je ne sais pas Vous Mais moi Ça fuse Est-ce que Est-ce que C'est Spoilé De dire Jeffree Star Est-ce que C'est Spoilé Ça Jeffree Star Ça vous parle Est-ce que Vous avez Vu Sa dernière Collection Sa dernière Palette Alors par Conte Moi je me Pose une Question C'est que Sa grande Palette Là Combien Il va La vendre Moi je me pose La question Est-ce qu'il a fait Un effort Sur le prix Est-ce qu'il va Nous concurrencer Natacha Denona Alors oui C'est un C'est un corail Je pense Alors la couleur Est très jolie Mais Somme toute Pas néon Du tout Elle est Pastelle Cette couleur D'accord Je vais Prendre Un autre Pinceau Un peu Plus Petit Et J'ai bien Envie D'aller Sur La couleur La plus Flashy Alors Je pense Que Ça se Travaille Ça doit Se travailler En Petite couche Comme ça Parce que C'est poudreux Quand même Là vous voyez Rien C'est poudreux C'est pas C'est pas C'est pas Du pigment Intense En tout cas Dans cette palette En fait Là où il y a Moins de Je vais le mettre Là où il y a Où j'ai pas mis De phare Encore Et où il y a La pelouise Du coup On va faire comme ça C'est mieux Et en fait Il est même pas Il est même pas Vert Dans le panne On dirait Qu'il est un peu Vert Mais Techniquement C'est du jaune En fait C'est du jaune Fluo Voilà Faut pas trop Faut pas trop Faut pas trop Faut pas trop L'estomper En fait Je vais repasser Un petit coup De De rose Mais On va le laisser Comme ça Alors par contre Ouais Je sais ce que Je vais faire Je vais faire Une base blanche En dessous Pour que Pour que Ça se voit plus Avec le Le crayon Colourpop Dites-moi Si elle vous tente Cette Cette Collection Huda Beauty Alors personnellement J'ai pas les grandes Palettes Huda Beauty J'ai une Palette Une petite Palette Obsession La Jamstone Parce qu'après Les autres En fait Je les avais Achetées En dupe Donc Bon Et puis Les dupes Que j'avais Me convenaient Assez bien Bon là Avec Avec la base blanche C'est pas mal C'est pas mal Du tout En ce moment Je suis énervée Contre mon asymétrie Au niveau des yeux Ça m'énerve J'arrive pas J'arrive pas A A trouver La technique Pour biaiser Mon Mon oeil tombant Est-ce qu'il y a Des choses Comme ça Qui vous énervent Dans votre visage Qui vous énervent Ou qui vous Qui vous embêtent Un petit peu Vous gâchent la vie Si on peut dire Pas vous Pas jusqu'au Pas jusqu'au Pas jusqu'au Ah mince Je trouve pas mon mot Pas jusqu'au complexe Voilà C'est ça que je cherchais Comme mot Pas jusqu'au complexe Mais voilà Des petites choses Qui vous Qui vous gâchent Un petit peu La vie Parce que Parce que C'est pas pratique A maquiller Parce que Vous arrivez pas A Alors bah Je crois que Je préfère Le résultat Sur une base blanche Parce que là On voit bien En fait On voit les petits Reflets verts Sur le blanc Mais par contre Estompé Là c'est jaune Alors forcément Il y a aussi Le Le fait que ce soit Avec Avec le petit Le petit phare Celui-là Bon pour l'instant J'ai l'air D'avoir les yeux Globleux Bon Qu'est-ce que Je voulais faire Après C'est ce qui arrive Quand on touche Sans le faire exprès Au branchement De la ring light Alors Je voulais bien évidemment Mettre un topper On est d'accord Mais Qu'est-ce que je fais Est-ce que je remets De la base blanche Est-ce que je mets Une base jaune Et là dans ces cas-là J'en ai plusieurs à tester J'ai la petite pommade J'ai la petite pommade Ça ce serait peut-être Pas mal La petite pommade De chez Revolution Pro Alors c'est un peu sec Je pensais que ce serait Un tout petit peu Plus crémeux Mais c'est un peu sec On va voir ce que ça donne Parce que l'idée En fait C'est d'avoir une base Qui accroche Le topper Pailleté Donc l'idée C'est de mettre Ce fameux Quoi que je pourrais En mettre deux Qu'est-ce que vous en pensez Je pourrais peut-être Essayer de mettre Celui-ci Là En coin interne Et peut-être Peut-être celui-là Ou celui-là On tire un peu Sur le bleu Violet Ou celui-là Je sais pas On va essayer déjà On va essayer déjà Celui-là Au doigt peut-être Waouh Oui au doigt C'est top C'est définitivement Pas des couleurs Dont on a l'habitude De voir Mais c'est beau Alors Je tente le bleu Enfin c'est C'est violet Et bleu Je sais pas C'est bizarre Ah oui Ouais non C'est pas du tout foncé En fait C'est pas moche Mais c'est pas du tout foncé Il n'y a pas vraiment Il n'y a pas vraiment De couleur d'intensité Sur cette Sur cette palette Mais c'est beau Si vous voulez Un look très Très pailleté Ah oui du coup Comme C'est principalement Des toppers Je me suis dit Ce serait peut-être bien D'avoir les autres Les autres palettes Bah oui voilà Comment Se créer un besoin N'est-ce pas Bon Je sais pas si vous allez voir Je vais me rapprocher Est-ce que vous allez voir Les reflets Bon comme ça Ça fait bizarre Je vais mettre des trucs Autour Ne vous inquiétez pas Bon les amis Il y a eu un bug Il y a eu un bug Avec ma caméra J'ai Entre deux J'ai rajouté Un liner vert De chez Kiko Bon c'est pas le Plus Alors la couleur Est sympa Mais c'est pas Le plus facile A mettre Il est un peu Un peu Un peu pâteux Et la brosse Enfin le pinceau Est super souple Et en fait Ce que j'ai fait Alors là ça va pas se voir Mais j'ai fait un dégradé Dans ma muqueuse En mettant le blanc En interne Le jaune au milieu Et le vert Aux extrémités Et Je vais finir Donc Le make up Des yeux Avec Un petit pinceau Un petit pinceau Ça me rappelle Un petit poisson Un petit oiseau C'est mesdames Me retendre Mais comment s'y prendre Quand on est dans l'eau Ça vous rappelle quoi ? Ça vous rappelle quoi ? Il permet d'être une ordure Oh là 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 Donc je prends La teinte du milieu là Que Je vais mettre En coin interne On va essayer Avec de l'eau Je sais pas si c'est mieux On va essayer quand même Je vais remonter un peu là Ouais Ça je pense que c'est aussi Une teinte à mettre Au doigt Mais Au doigt Dans le coin interne C'est pas Ce qu'il y a de plus simple Un peu Ça m'a l'air un peu friable Mais la couleur Mais la couleur est super belle Par contre Je voulais tester Un nouveau mascara J'ai reçu dans une box Je ne sais plus laquelle Le snapscara Un peu dur à dire Qui a une brosse comme ça Un petit peu Incurvée Pointue Bizarre Donc on va voir ça Parce que Ça c'est un C'est un make-up Qui demanderait Beaucoup Beaucoup De mascara Surtout en bas Parce que Ça rapetisse vachement L'oeil quoi Ça rapetisse Alors Voilà L'inconvénient C'est que Le liner Il a tellement Bavé Que du coup J'ai les cils Tout collés On ne va pas On ne va pas En tenir rigueur Au mascara Tout collés Et qui partent Un peu Dans tous les sens Du coup Je ne sais plus Du tout Ce que j'étais En train de dire Avant que la caméra Ne coupe Qu'est-ce que Qu'est-ce que De quoi je voulais Parler aussi Avec vous Je ne sais plus Voilà Ça m'a coupé La chic Cette histoire De caméra Ça m'a coupé La chic Ouais Je voulais revenir Aussi sur Sur les soldes En fait Je me suis rendu Compte C'est la lumière Bizarre Je me suis rendu Compte Que C'était Bientôt Les soldes Mais J'ai été prise D'une frénésie D'achat Donc Il va y avoir Un méga Méga Haul Prochainement Donc à un moment Donné Je me suis dit Là Laetitia Faut que tu te calmes Parce que Déjà d'une C'est bientôt Les soldes Et tu n'auras plus Une thune Pour les soldes Et puis que là Ça commence à faire J'ai un tas De produits À tester C'est même pas la peine Je me posais la question Justement Si ça vous intéresserait En fait Par rapport à mes Wishlist Anti-haul Est-ce que ça vous intéresserait De savoir Qu'est-ce que J'ai acheté Dans ma wishlist Et Qu'est-ce que j'ai pu acheter Aussi de mon anti-haul Parce que Ça peut arriver aussi Est-ce que Ça vous intéresse De savoir ça Est-ce que Je l'inclus En fait Dans mes wishlist Anti-haul Je fais une petite partie Update Et puis En vous disant Pourquoi j'ai craqué Machin Surtout si c'est un produit Qui était dans mon anti-haul Pourquoi j'ai changé d'avis Ou qu'est-ce qui était Dans ma wishlist Et que finalement Je n'ai pas acheté Pourquoi Est-ce que ça vous intéresse ça D'avoir une suite En fait Assez Assez Bon En général Quand il y a des produits Dans la wishlist Qui arrivent Souvent Il y a une revue Mais pas tout le temps Donc Après ça peut être le moyen Aussi de faire un petit point De faire un petit point Sur les Sur les produits Qui n'ont pas fait l'objet D'une revue À part entière Parce que finalement Vous aimez bien Qu'on revienne sur les produits Parce que Moi je sais que c'est quelque chose Que j'attends Et c'est d'ailleurs pour ça Que j'aime beaucoup J'aime beaucoup Alors c'est pas que pour ça Mais Une des choses que j'aime bien Sur la chaîne de Danisha C'est qu'elle revient Quasiment tout le temps Sur Ces Hauls Donc c'est ce qu'elle appelle Les Hauls Updates Et Et je trouve que c'est ça Qui est intéressant Parce que Un haul pour un haul Si vous ne voyez pas Derrière le produit Ou Sans savoir ce que la personne En a pensé Voilà C'est C'est un peu C'est un peu Genre On vous a spoilé Et puis On vous laisse comme ça Bon Donc moi je vous pose la question Est-ce que ça vous intéresse Dites-moi ça Ma foi C'est C'est spécial Mais c'est pas moche J'essaierai de mettre une photo Plus près J'ai même sorti J'ai sorti une palette de highlighter Où il y a des couleurs Un petit peu improbables C'est une palette Face Candy En fait c'est la Mermet Glow Highlight Collection Et il y en a un Qui s'appelle Sirène Qui est un petit peu Vert Jaune Je sais pas Par contre C'est celui Qui était arrivé Cassé Et du coup Il reste Cassé Mais J'ai jamais mis Ce genre de couleur Ah mais c'est pas mal En fait C'est vrai que du coup Ça Alors je sais pas Alors je sais pas si Je sais pas si avec le Avec le blush C'est C'est la couleur parfaite Mais Avec un blush Un peu terracotta En fait Quelque chose d'assez Assez simple Au niveau du teint Ou de mettre juste du bronzer Je pense que ça peut être bien Mais c'est pas moche Par contre C'est super poudreux Ah ouais c'est marrant Ça a vraiment des reflets verts Non je ne mettrai pas De rouge à lèvres vert On va On va rester neutre Je sais pas si vous voyez Franchement c'est pas moche Voilà voilà Alors bah justement Pour les lèvres Qu'est-ce qu'on va mettre ? J'en sais rien du tout Bah on va rester Chez Révolution Avec La collection Sof J'avais acheté Deux petits rouges à lèvres Comme ça Nude Il y en a un Peut-être plus marronné Le syrup Je vais mettre le syrup Ils sont agréables Ils sont très crémeux par contre C'est très nude Bon bah voilà C'est terminé Je suis prête pour ne rien faire En même temps Alors dites-moi ce que vous en pensez C'est sûr que c'est pas des couleurs C'est pas des couleurs Qu'on porte tous les jours Mais Peut-être que j'aurais dû mettre Un petit peu plus de orangé Là pour Je sais pas Bon après là J'ai voulu faire un look Avec toute la palette Mais je pense que les toppers Les toppers sont très très beaux C'est vraiment des très très belles couleurs Après voilà Les trois mattes Celui-ci Celui-ci me fait penser A un des fards de la palette Nabla La dernière Là c'est clouette palette Sauf que le fard Nabla Est beaucoup plus pigmenté Après Les deux autres Celui-ci A son petit charme Mais celui-là Il est un peu fadasse Quand même Je sais pas Bon Je l'aime bien cette palette Rien que pour les toppers Je l'aime Je pense qu'il y a plus De pigmentation D'ailleurs Les palettes Les palettes Houda Les roses Et oranges Sont justement réputées Pour la pigmentation D'ailleurs Apparemment Il y a même Certains pigments Qui tacheraient la paupière Mais Bon ça Ça arrive Petit nota bene Nota bene Ou petite parenthèse Dans la riviera Le rose Le rose Là qui pète Tache aussi la paupière J'ai En plus Moi j'avais J'avais fait Au coin interne Et j'ai eu Beaucoup Beaucoup de mal A l'enlever J'ai forcé Sur le démaquillage Le soir Et le lendemain J'avais encore Les tâches Et j'ai repassé C'était quand même Assez dur à enlever Donc voilà Ça arrive Ce sont des choses Qui arrivent Mais Je suis quand même Contente de mon achat La preuve J'ai envie d'acheter Les autres Qu'est-ce que Le bronzer Color Pop Enfin le teint En règle générale Le teint Est plutôt pas mal Je ne sais pas Qu'est-ce que vous en pensez Mais Moi j'aime bien J'aime bien Dites-moi Ce que vous en pensez Vous Et puis Et puis Voilà Surtout Petite info Le Spotlight Illuminating Primer De chez Physician Formula Un très bon dupe De Du Hollywood Flawless Filter De Charlotte Tilbury Ça c'est Ça c'est bon A savoir Je vous fais plein De gros bisous Je vous dis A très bientôt Et puis Amusez-vous bien Ciao Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada